Allez, je retourne au casino pour voir cette histoire de trucs cachés derrière l'affiche là. Moi je me rends compte qu'il s'agit d'un repère de la Team Rocket et il y a plein de gars là-dedans. Je les bats un par un, je vais dans des labyrinthes, on me donne le tournis, je gerbe au coin d'un mur. Mais bon ça faut pas le dire, on récupère même des choses par terre, c'est super, il laisse tout traîner ici. Bon finalement je me rends compte assez vite qu'il y a 4 sous-sols, et qu'au dernier sous-sol il y a toujours ces deux personnes qui m'attendent là, ils s'appellent Jassy et Jams, un truc comme ça, Jassy et Jams, Jamès. Bon je les bats tranquillou avec le Rabo et l'Orsmogo, il n'y a pas grand chose à dire, et je continue ma route tout simplement. Je croise même des jandies que j'avais vu au Mont-Sélinite apparemment, vous savez là c'est là où j'ai chopé mon fossile. Bon, au final j'avance et là il y a une salle un peu spéciale, il y a un mec qui est assis sur un canapé, je sais pas apparemment il a l'air un peu blindax quand même avec ses baguettes en or, des trucs comme ça. Il s'appelle Giovanni apparemment. Un nom plutôt sympathique. Bon il me défie, il me dit je vais te défoncer et voilà. Apparemment il s'agit du boss de la Team Rocket, bon, il possède un Onyx, pas très très puissant. J'envoie mon Karabaffe, un petit coup de pistolet à eau, puis bon bah, l'Onyx il en peut plus le pauvre, une attaque d'eau contre un petit proche, autant dire qu'il a pas fait long feu. Ah non ça marche pas, zut. Voilà le deuxième Pokémon qu'ils vont envoyer c'est un Rhinocorn, bah toujours pareil, c'est parfait, Karabaffe, pistolet à eau, on va les laver, voilà. Ils ressortiront avec un petit coup de polish, c'est impeccable. Il faut dire en plus que Karabaffe monte niveau 33 si c'est pas magnifique. Bon, le vrai problème ça a été son persian. Il était un petit peu plus fort, mais surtout avec ses morsures il foutait la trouille à mon Karabaffe. Ouais je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a réussi à faire ça quoi. Au final, bah, je lui ai rendu ses morsures, je lui ai dit à Karabaffe, mais Karabaffe si il te mord, mais mord le aussi, ça va lui faire du bien. Donc on a enchaîné un petit peu les morsures, bon bah, on a vu que ça faisait pas extrêmement extrêmement mal. Apparemment la peau du persian, enfin le cuir du persian je ne saurais pas dire, est assez costaud. Et en plus à force de crier comme ça, mon Karabaffe il en avait marre, il t'sais, il en avait marre aux oreilles là. Il fait arrête de crier, donc il se bloquait les oreilles, et bah il a attaqué moins fort, forcément. Puis là le persian enchaîna quelques attaques feintes, mais Karabaffe avec sa coquille se protège très bien. Et après un combat un petit peu long, bah, c'est Karabaffe qui arrive à le remporter ce match. Giovanni est vaincu. Apparemment c'est qu'une bataille qu'il aurait perdu, il me dit qu'il reviendra plus tard. Et je récupère une Scott Field. Je joue un petit peu au casino et j'ai réussi à amasser assez de jetons pour acheter un mini dracon. Je décide au final de retourner, vous savez là, dans cette ville, dans la ville de la tour Pokémon, avec le cimetière Pokémon. Apparemment, ce que j'ai ramassé à Giovanni, me pourrait me permettre de voir qu'est-ce qui me bloque au niveau de l'escalier. Effectivement, en y allant, je vois tout simplement que le spectre révèle son identité. Et il s'agit de Ossatueur. Et ça me dit quelque chose, vous savez, cet Ossatueur, je crois, tué par la Team Rocket, quelque chose comme ça. Et au final, bon, bah, j'essaie de calmer l'Ossatueur, mais j'y arrive pas. Et je suis obligé de mettre cette Ossatueur KO, hélas. Mais apparemment, le fait de lui avoir tapé dessus à cet esprit, lui a permis de reposer en paix. Et partir à l'autre monde. Allez, je monte encore au dernier étage. Et encore ces deux-là, mais c'est pas possible, mais ils sont à tous les coins de rue, c'est pas vrai. Bon. Je les bats vite fait, bien fait. Même si j'ai mon petit Arbok, apparemment, ils ont évolué leur Pokémon en Arbok et en Smogogo. Ça fait pas long... Faut que j'arrête avec le ça fait pas long feu. Bon. Je les lave tranquillement, grâce à un mini Draco qui sera un petit peu entraîné d'ailleurs, et à Caraba. Arrivée en haut, je trouve un vieux bonhomme, M. Fuji. Ah oui, c'était cette personne qui avait disparu. Qui me remercie d'avoir tapé sur la mer de Osslet, apparemment. Et pour me remercier, il me donne tout simplement un objet rare, très rare. Il s'agit de la légendaire Pokéflute, capable de réveiller tout Pokémon. Allez, je sais exactement où est-ce qu'il faut que je l'utilise. On va s'y rendre.